Bonjour à tous ! Aujourd'hui dans l'envers du décor, nous allons parler de l'adaptation de BD sûrement la plus réussie ! Ah je sais je sais, c'est Astérix et Obélix, mission Cléopâtre ! Bien joué mon frère ! Alain Chabat c'est mon idole aussi ! Mon gars, je pense que je connais tout sur ce film, il va en falloir pour me surprendre ! Ok, je relève le défi. Est-ce que tu savais que le monologue d'Otis était totalement improvisé ? Oui ! Ok, on va passer à l'étape supérieure. Le scénario du fameux film d'Alain Chabat, sorti en 2002, n'a jamais cessé de changer jusqu'à la fin. Par exemple, est-ce que tu savais que Joe et Star devaient avoir un rôle dans le film ? Ah ouais ! Et c'était quoi son nom ? Nick la police ! Ha ha ! Il n'a pas participé au film après un énième remaniement du scénario, mais a quand même interprété le titre Gazelle. J'ai pas fini. La fameuse scène de Itineris ? Ah oui, elle me fait délirer cette scène ! Eh ben, elle a été décidée sur le tournage. Ils ont dû tellement rigoler sur le tournage avec toutes ces têtes d'affiches ! Ça, c'est sûr ! Mais ils sont quand même passés par de sales phases ! Tu vois cette fameuse scène ? Ouais ! Eh bien, imagine-toi sous 55 degrés, couvert de tissus et perruques, avec plus de 2000 figurants à gérer, tout le monde qui dégouline de chaleur, sachant que, bah, avec la potion magique, tu ne transpires pas normalement. Alain Chabat avec une grosse tourista, qui dirige son film depuis les toilettes avec un Toki-Wolki. Et pour finir, une tempête de sable qui dure deux jours. Oh, j'aime ! Mais comment ils ont fait, du coup ? Ils ont caché des maquilleurs et des coiffeurs partout sur la scène, et ils ont dû retoucher et éponger chaque acteur et figurant. Pendant que la tempête faisait son affaire, ils ont suspendu le tournage et ont tourné les scènes en intérieur. Et Chabat, je suppose que sa tourista, bah, elle est passée. Effectivement, ça n'a pas dû être de tout repos, hein ! Et ouais, c'est de la magie du cinéma !